Musique Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tu te portes très très bien. De mon côté, ce n'est pas la grande forme. Alors hier, je t'ai tourné une vidéo qui sortira dans quelques jours où je te disais que ça commence à aller un petit peu mieux pour supérer sa mère et que de mon côté, je pensais être passée outre le virus. Malheureusement, je me suis fait rattraper par le virus qui m'a contaminée malheureusement. Donc voilà, je ressens une grande fatigue, pas mal de maux de tête. Mais bon, je me dis que ça irait mieux dans quelques jours. C'est juste une question de journée. C'est un peu comme si on avait la grippe finalement. Donc ça m'est complètement KO. Mais voilà, je sais aussi qu'après avoir été malade, quand on se sent mieux, on a une impression de bien-être assez extrême. Et je sais que je vais ressentir ça dans quelques jours. Il me tarde. Mais du coup, j'avais envie de me changer un peu les idées. Et aujourd'hui, je voulais te faire un unboxing tout particulier sur le thème un peu du voyage, de la manière dont on peut préparer sa valise avec plein de petites choses très utiles. Donc allez, c'est parti. On part pour un bel unboxing avec plein de petits articles chi-in que j'ai trouvé très, très sympas. Et puis également, des petits coussins, des petites décorations qui peuvent être aussi très, très mignons. Alors déjà, j'ai trouvé une petite trousse comme ça pour mettre ces affaires de toilettes. Moi, j'aime bien les trousses de toilettes qui sont transparentes. Ça, c'est pour mettre mes petits produits du quotidien. Ça peut être également pour mettre son gel douche, son shampoing parce que comme ça, tout est à l'intérieur, tout est bien protégé parce que c'est thermétique. Donc même s'il y a un petit bouchon qui n'est pas bien fermé, voilà, ça ne va pas venir abîmer les vêtements qui sont dans la valise. Donc ça, je l'ai trouvé très, très sympa. C'est pire ta bonne taille. Et puis on peut mettre sa brosse à cheveux également si on veut à l'intérieur. On peut mettre tous ses petits produits pour les cheveux. Je me rends compte que je ne t'ai peut-être pas donné de nouvelles de Super ASMR. Excuse-moi, comme je suis un peu fatiguée. Mais Super ASMR se remet petit à petit. Il a encore beaucoup de fièvre également. Mais il ne ressent plus tous les autres symptômes. Il n'a plus mal à la tête. Donc je pense que ça y est, commence à aller de mieux en mieux, petit à petit, jour après jour. Alors pour faire sa valise, on peut évidemment prendre une valise. Mais si on part un week-end, on peut aussi opter pour un sac à dos. J'ai trouvé un sac à dos qui peut s'agrandir. On enlève ici. hop, les petites fixations sur les côtés. Tu vois, comme ça. Et on va venir ouvrir tout du long. La fermeture avec l'eau. Et donc, ça s'ouvre en grand et on peut y ranger plein, plein de choses. On peut y mettre ses trousses de toilettes, on peut y mettre ses vêtements, ses chaussures. Donc je trouve que ça peut être un très joli compromis si on ne veut pas prendre une énorme valise et si on part juste quelques jours. Il a l'air super, super qualitatif avec des poches de partout. Et ça, je trouve que c'est un indispensable pour partir comme ça quelques jours. Donc à l'intérieur, on va pouvoir disposer justement la trousse de toilettes. Pouvoir la ranger à l'intérieur pour que tout soit bien séparé, organisé à l'intérieur de son petit sac. Alors après, comme trousse également. Moi, j'aime bien avoir une trousse comme ça pour mettre mon maquillage, ma petite crème hydratante, mettre mon fond de teint. C'est une trousse que je t'ai déjà présentée. Elle est en simili cuir noir avec une fermeture éclair et à l'intérieur, on peut absolument tout ranger. Là, on a une poignée. On l'ouvre comme ça. Et on a des petits compartiments. Donc c'est très, très pratique pour s'organiser. Moi, je trouve ça top. Donc à l'intérieur, on a beaucoup, beaucoup de place. Tu vois, on peut vraiment mettre plein de choses. Son peigne, tous ses petits produits, son blush, etc. Eyeliner. Donc ça, hyper, hyper pratique. Donc on glisse sa trousse également dans sa valise. Et puisqu'on peut prendre également, tu sais, pour mettre sa brosse à dents, c'est un petit étui à brosse à dents et dentifrice. Ça, j'aime bien parce que ça évite qu'on ait du dentifrice qui vienne se déposer sur ses affaires. et on peut en mettre plusieurs à l'intérieur. Donc moi, j'ai trouvé celui-là, qui est tout mignon parce qu'il est en forme d'ours. Donc pour les enfants, c'est super. Il est très facile à ouvrir et à fermer. On met tout à l'intérieur. Et là, ça peut faire un petit gobelet pour mettre de l'eau pour se rincer les dents après s'être lavé les dents. Donc ça, c'est top. Et j'en ai pris un autre alors qu'il fait un peu plus adulte celui-là parce qu'il est blanc et doré. Je trouvais que c'était très, très joli comme ça. Donc pareil, il lui s'ouvre en se clipsant. Voilà. Il vient s'ouvrir comme ça en deux parties. Et je trouve qu'il fait super chic avec cette association du blanc et du doré. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça magnifique. Alors ça, c'est la petite astuce vraiment. Je trouve que pour mettre brosses à dents d'antifrice pour pouvoir les retrouver facilement ou même le soir si on veut juste aller se laver les dents, on prend ça, une petite serviette, on va à la salle de bain et hop, c'est très pratique. Donc vraiment très pratique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors ça, c'est une petite astuce. Quand on part en déplacement et qu'on veut utiliser son ordinateur, on n'a pas toujours une table pour bien s'installer. Bon, du coup, on peut l'utiliser d'ailleurs aussi à la maison, mais tu vois, c'est un petit coussin pour mettre en dessous de son poignet quand on utilise la souris ou même le touchpad. Et c'est pour éviter que ça vienne couper ici les petits canaux qui passent pour éviter ensuite d'avoir des douleurs au niveau du canal carpien. Donc c'est hyper pratique parce que tu vois, ça s'enfile. en deux secondes et c'est hyper, hyper agréable, tout, tout. Donc ça, un petit indispensable aussi à emmener avec soi. Trop pratique. Petite astuce. Alors, quand on dort à l'hôtel ou chez des amis, on ne sait pas s'il fera bien nuit pour s'endormir, s'il fera bien noir. Donc moi, j'aime bien emmener comme ça un petit masque. Alors celui-là, il est tout rembourré. Il a l'air tout doux. Je trouve qu'un masque de sommeil, ça permet de dormir profondément, de s'endormir plus facilement. Là, comme c'est en mousse, tu vois, ça vient prendre la forme du visage. Petite astuce aussi, si on est dans le train ou dans l'avion, ça permet de ne pas être dérangé par la lumière. Donc ça, vraiment, petit indispensable toujours. Moi, j'emmène toujours dans ma valise. Alors ça, c'est une petite astuce également. C'est de prendre ce type de petit article. Alors en fait, on va le disposer sur son vêtement quand on veut utiliser le fer à repasser sur une matière un peu fragile. Mais c'est vrai qu'à l'hôtel aussi, on ne sait jamais si le dessous du fer à repasser est bien propre, s'il n'est pas trop chaud. Donc si on ne veut pas être en contact direct avec les vêtements, on utilise ce petit film comme ça, un peu à jour et qui laisse passer la chaleur mais qui n'est pas en contact direct avec le vêtement. Donc ça, regarde, ça ne prend pas du tout de place. On peut le replier comme ça en deux, un, trois mouvements. Et je trouve que c'est vraiment une petite astuce que j'aime beaucoup. Hop ! Et ça permet de repasser ses vêtements sans risquer de faire une tâche ou de les abîmer. Donc ça, trop trop bien. Alors après, quand on part en voiture, j'aime bien voir toujours des petits mouchoirs à proximité pour les enfants ou si jamais ils décident de manger un petit quelque chose pour protéger et ne pas faire des miettes partout. Et j'ai trouvé ce petit distributeur justement de sopalin ou de mouchoirs qu'on va venir glisser à l'intérieur et qui est hyper hyper mignon. Regarde un peu son visage avec une petite banane au-dessus. Un t-shirt de marinière rayé bleu et blanc. Est-ce qu'il n'est pas adorable ? Avec une petite queue comme ça. Trop mignon et donc ça s'ouvre avec une fermeture éclair. On peut glisser des petits jouets aussi si on veut pour les avoir à proximité. et on peut l'accrocher tu sais au-dessus du fauteuil souvent. Il y a une petite poignée à laquelle on peut se tenir. Donc on peut l'accrocher là et c'est très très rigolo. Donc ça petit travail. Alors toujours dans la voiture en fonction des voitures on n'a pas toujours des super amortisseurs ou parfois au contraire ils sont tellement puissants que des fois la voiture semble être avec des à-coups en tout cas un peu rigides. Donc rien de tel que de mettre un petit coussin au niveau de l'assise et pourquoi pas un coussin au niveau du dos pour ne pas à la fin du voyage avoir mal au dos. Donc là j'ai pris plusieurs coussins qui peuvent être des coussins d'intérieur qu'on va mettre sur un canapé mais moi je pensais les utiliser dans la voiture. Donc je trouve que ces coussins là c'est l'idéal ils sont ronds donc ça serait plutôt pour l'assise je les trouve super jolis avec une matière qui est très douce un peu comme de la suédine donc j'en ai pris un gris ils sont super bien rembourrés j'adore j'en ai pris un qui est de couleur blanche comme ça je les trouvais hyper hyper jolis avec un côté un peu drapé comme ça tout doux également bien rembourrés et en même temps ils sont pas trop grands donc normalement ça va être parfait pour poser sur le fauteuil je les trouve très jolies et bien voilà deux coussins que je trouve magnifiques vraiment très élégants c'est vrai que j'hésite à les garder sur mon canapé mais bon à l'origine je les ai vraiment pris pour mettre dans ma voiture en cas de déplacement un petit peu long de voyage un peu long je sais que les enfants vont aussi beaucoup apprécier ça va être très très sympa très confortable voilà c'est important d'être dans un bon confort quand on se déplace on peut l'utiliser aussi si on prend le train pareil pour avoir une assise un petit peu plus confortable ou le mettre dans son dos pour pouvoir tu sais caler sa tête donc vraiment très joli coussin alors là des petites pépites également là j'ai trouvé une housse de coussin qui reprend le dessin de Mona Lisa de la Joconde est-ce que c'est pas magnifique alors la housse elle est toute douce comme de la suétine hyper hyper agréable donc à l'intérieur j'ai mis une bourre tu sais qu'on peut acheter justement sur le site donc un coussin qui est sans telle en fait sans housse et ensuite on vient ajouter la housse je trouve ça sublime hyper hyper élégant donc j'ai pris celle-là et puis j'en ai pris une deuxième qui est la jeune fille à la perle en fait ils sont plusieurs reproductions de tableaux comme ça sur des housses de coussins qu'est-ce que tu en penses moi je trouve ça hyper hyper élégant donc pareil je pourrais les mettre soit pour la sisse dans la voiture ou bien les garder peut-être sur mon canapé parce que je les trouve trop trop mignonnes vraiment trop jolies alors j'adore parce que sur le site voilà ça fait partie des petites pépites qu'on peut dénicher je trouve que ces deux coussins sont absolument adorables magnifiques ça peut habiller complètement un salon en donnant une touche raffinée comme si on avait finalement de très jolis tableaux dans son salon mais qui ne sont pas sur le mur cette fois-ci qui sont en coussins déposés délicatement sur une assise je trouve ça magnifique très raffiné après j'ai repris des petits coussins en forme de coquillage parce que je les adore ceux-là je les avais déjà pris dans certaines couleurs j'ai vu qu'ils sont sortis des nouvelles couleurs comme ça donc on en a un qui est un joli rose et tu vois qu'ils sont bien rembourrés j'en ai pris un également qui est dans une couleur beige il est un petit peu plus grand d'ailleurs celui-là ça c'est magnifique aussi ça amène un petit air de vacances un petit air de la mer très 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 joli bien épais et alors ça pour caler le dos c'est génial parce que ça prend un peu la forme un petit peu arrondie et bombée comme ça du dos donc vraiment trop beau et alors là bébite je sais bébite regarde ça je sais même pas si ça va rentrer ici comme ça en fait c'est un coussin en forme de pastèque et je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit qu'il fasse la moitié mais en fait il est énorme il est très bombé alors ça franchement déjà c'est très très rigolo sur un canapé pareil ça peut complètement amener une touche de fun sur un canapé dans une chambre à côté des petits coussins coquillages ça fait un air d'été de Méditerranée et je trouve ça hyper joli avec ses couleurs rouges là ça amène un côté très 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 joyeux à une pièce alors j'aime beaucoup tout particulièrement ce coussin pastèque alors vraiment c'est une trouvaille je le trouve magnifique on peut l'emmener aussi dans la voiture pour faire une séparation entre les enfants pour que chacun ait sa zone on peut l'emmener pour caler le dos parce que pareil il a une forme un petit peu bombée ou bien pour caler sa tête entre sa tête et la vitre pour ne pas ressentir les vibrations du mouvement de la voiture il est très très moelleux vraiment très agréable et les petits coussins coquillages sont super jolis aussi je les trouve magnifiques personnellement vraiment tous les coussins chines je les trouve adorables j'ai pris également un petit coussin de tête parce que ça mine de rien rien de tel quand on est dans le bus quand on est en train dans les transports en commun quand on prend l'avion ça permet d'incliner un peu sa tête et de laisser comme ça un peu l'esprit partir tout en tout seul pouvoir se reposer délicatement je trouvais qu'il était très mignon alors il est tout doux voilà il n'est pas très grand il peut aller pour enfants comme pour adultes avec une jolie tête de panda comme ça des petites oreilles noires avec des poids blancs un joli sourire je trouve très très sympa et toujours cette matière hyper hyper douce je sais pas ce que c'est exactement comme matière c'est un peu la matière tu sais des peluches actuellement qui sont super super douces c'est une invitation à l'endormissement ce petit coussin trop trop beau et alors après j'ai trouvé d'autres coussins alors encore différents j'ai trouvé celui-là donc là c'est une grosse fleur bleue bien épaisse également avec le centre qui est jaune comme ça j'ai trouvé celui-là qui est violet toujours avec le centre jaune hyper bombé moelleux et puis j'ai encore celui-là rose voilà donc il existait en plein de couleurs différentes là j'en ai pris en trois couleurs distinctes et ça c'est pareil ça amène du fun plein de couleurs le côté fleuri comme ça printanier on adore et voilà les trois coussins fleuris côte à côte alors tu vois que ça amène beaucoup de peps beaucoup de qui étaient dans une pièce moi je pense les mettre justement donc au niveau de l'assise à l'arrière de ma voiture je pense que là ça permet d'être très bien assis d'amortir les petits soubres le saut de la route d'être vraiment assis confortablement et de passer un peu en voyage comme ça donc je pense qu'ils sont très très sympa alors ensuite si on revient à la valise donc j'ai aussi pris hop ce petit masque donc c'est encore un autre alors celui-là il est pareil avec de la mousse et il est un peu renforcé au niveau du front et ici autour du nez il est réglable à l'arrière tout noir donc très opaque il est un petit peu plus grand que l'autre donc celui-là je pensais le prendre pour moi et l'autre le laissait à mon fils parce qu'il est un petit peu plus fin donc vraiment ouais hyper hyper agréable j'aime beaucoup le fait que ce soit rembourré sur tout le pourtour comme ça pour que ce soit vraiment super agréable quand on dort après qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac alors j'ai ceci donc quand on part en déplacement ou en voyage on emmène avec soi les écouteurs de son téléphone les écouteurs pour son ordinateur et souvent on a tendance un peu à les s'emmêler à les perdre donc là ça permet de les mettre à l'intérieur on referme juste comme ça et au moins ils ne sont pas perdus et ils ne viennent pas s'emmêler avec les autres fils donc ça petite astuce on peut mettre également ces petits bijoux si on veut tout simple comme ça hyper pratique souple donc ça pareil petite astuce ensuite j'ai pris ce sac alors comment ça s'ouvre donc ça c'est un sac dans lequel on va pouvoir ranger plusieurs chaussures donc tu vois on a une petite poche à l'avant on a deux poches à l'intérieur avec un grand soufflet donc on peut typiquement y mettre ses chaussures de sport si on veut emmener ses chaussures de sport pour en faire pendant les vacances on peut mettre une petite paire de tongs on peut mettre ses escarpins et après ça évite du coup de salir ses vêtements parce que les chaussures vont toucher le sol donc on préfère les enfermer dans une petite pochette à la fois pour les protéger qu'ils ne soient pas abîmés mais aussi pour protéger les vêtements pour qu'ils ne viennent pas amener de salissures donc ça petite astuce pareil indispensable donc on rajoute ça dans sa valise et hop c'est parti alors toujours dans les petits rangements ça je t'en ai déjà parlé c'est une petite trousse dans laquelle on va pouvoir ranger ses câbles on peut ranger sa batterie externe par exemple son disque dur externe et comme c'est en coque rigide ça permet que tout soit bien protégé donc ça j'adore ça fait partie de mes indispensables que j'emmène à chaque fois maintenant ensuite j'ai trouvé un petit flacon très 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 mignon qui est un petit flacon dans lequel on peut mettre son parfum si on ne peut pas emmener tout son flacon de parfum ou même si on prend l'avion et qu'on ne peut pas en termes de contenance on peut tout à fait mettre son parfum à l'intérieur ici du petit réceptacle tu vois et après hop on vient diffuser son parfum ici je crois qu'il était joli il existe en plein de couleurs différentes moi j'aime bien en métallisé rose comme ça et petite astuce on peut également mettre de l'eau dedans et s'il fait chaud ça fait un petit brumisateur alors il n'y a pas une énorme contenance mais honnêtement ça peut être super super utile ça j'aime beaucoup alors ensuite si on prend ses sous-vêtements alors là j'en ai pris qu'ils descendent un petit peu tu vois au niveau des cuisses parce que parfois l'hiver quand il fait froid ça peut être sympa sous une robe d'avoir un petit panty comme ça j'en ai pris des plus classiques également donc des petits sous-vêtements comme ça par l'eau il y en a plein sur Chine qui sont trop trop bien voilà tout noir discret ou bien décoloré alors on me demandait notamment sous mes vêtements de sport pour que justement ça ne fasse pas du tout de traces de séparation tu vois avec ces petits sous-vêtements sans couture ça ne fait pas de démarcation donc vraiment ça c'est l'idéal et donc pour les ranger dans sa valise on peut prendre un petit rangement je dirais qui est prévu à cet effet une petite trousse qui est faite exprès avec deux compartiments même trois donc il y en a pour mettre les chaussettes les sous-vêtements pour le bas et pour le haut donc ça c'est hyper hyper pratique et au moins on s'y retrouve tout de suite donc tu vois on peut mettre son soutien-gorge dans la poche comme ça à souffler donc ici à l'intérieur donc là il y a une grande poche et ici on va pouvoir mettre les petites chaussettes qui vont être rangées ici et par exemple en haut on va mettre ces petits sous-vêtements donc tu vois comme ça chaque chose est bien coissonnée chaque chose est bien rangée je trouve ça hyper hyper pratique et pareil ça ne s'abîme pas si on veut mettre ces petits sous-vêtements dans elles par exemple bien protégées du reste du sac c'est l'idéal donc on continue à préparer sa valise petit à petit en essayant de ne rien oublier un petit élément supplémentaire qu'on peut rajouter c'est ce sac alors tu sais ça fait partie des sacs qu'on peut replier on les referme sur eux-mêmes et hop ça fait une petite pochette qu'on peut transporter partout où on va et dès qu'on le déballe ça fait vraiment un sac assez important réutilisable qu'on peut prendre pour faire ses courses ou pour partir comme ça un peu en balade donc ça j'aime beaucoup parce que ça ne prend pas de place du tout dans la valise et c'est hyper hyper pratique donc il y a plein de motifs différents moi j'ai eu le bleu marine avec des étoiles vertes comme ça très joli alors après quand on est en déplacement ou en voyage très important également d'avoir sa petite trousse à pharmacie donc là j'ai bien aimé cette trousse rouge avec la croix blanche ça permet d'indiquer aussi aux enfants quand c'est rouge de ne pas toucher voilà rouge avec la petite croix blanche ça veut dire qu'il y a des médicaments à l'intérieur on peut mettre voilà des petites protections après les piqûres d'insectes des petits médicaments contre les maux de tête il y a plein de petits compartiments à l'intérieur une pochette pour mettre des petits disparaîtres par exemple j'ai trouvé que ça c'était pratique c'est assez compact et on peut quand même mettre pas mal de choses dedans donc très très bien alors ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé alors bien sûr on va mettre son pyjama également à l'intérieur de sa valise alors avant le pyjama j'avais déjà ça alors je ne sais plus ah oui c'est un cardigan c'est un petit cardigan long un cardigan beige ça ça peut être pratique parce que parfois le soir il va faire frais ou même dans la chambre d'hôtel on peut avoir besoin d'un cardigan un peu long pour s'enmitouveler à l'intérieur et se sentir bien au chaud donc ça je trouve que c'est l'idéal on peut tout à fait le mettre avec un pantalon et ça fait une jolie tenue aussi pour tous les jours et là j'aime bien la maille comme ça tricotée avec comme des petits zigzags je trouve qu'elle est très très jolie donc c'est pas blanc c'est beige un peu crème je trouve ça sympa très sympa ce cardigan long je trouve qu'il est vraiment joli il est bien chaud agréable à porter c'est vrai qu'il en mitouvel vraiment l'ensemble du corps les jambes également donc très très sympa alors parfois à l'hôtel il fait plutôt frais avec la climatisation donc quand on part en vacances ça peut être sympa d'avoir un pyjama un peu chaud donc rien de tel qu'un pantyjama comme ça là c'est un pyjama un peu pilou-pilou il y a plein de types de pyjama qui existent mais celui-là il peut être très très sympa avec le bas qui est rouge comme ça tout doux hyper hyper confortable un petit élastique à la taille il est bien long voilà de quoi voir super super chaud donc ça très très bien voilà c'est vraiment le petit pyjama qui apporte plein de chaleur qui fait qu'on se sent bien et que même si on voyage et qu'on n'est pas chez soi c'est pas toujours facile de trouver le sommeil quand on n'est pas chez soi mais là quand on est entouré d'une telle douceur avec cette matière qui est hyper hyper douce impeccable ça promet de très jolis rêves alors ça je l'ai pris pour ma nièce parce que elle aime beaucoup les licornes ou peut-être pour une amie aussi qui aime beaucoup les licornes on va voir voilà c'est tout mignon en fait sur le site il y a plusieurs petites peluches comme ça et franchement elle est bien embourrée je la trouve très très sympa elle aurait de toutes les couleurs elle brille il y a des petites paillettes hyper hyper rigolotes ensuite qu'est-ce que j'ai pris encore ah oui je voulais déjà te faire un retour sur le pommeau de douche donc j'ai installé tu sais le pommeau de douche comme ça il est super super pratique avec plein de jets comme ça là je l'ai redémonté pour te montrer il est super pratique moi je l'aime beaucoup donc on a le tuyau avec il y a même un petit système d'accroche donc franchement impeccable écoute je recommande il est assez léger donc c'est facile à prendre à défaire ça a l'air assez costaud donc moi j'en suis très contente j'ai pris également un petit quelque chose qui est une petite astuce ce sont des petits rétrécisseurs de bague donc tu sais il y a une petite spirale comme ça en plastique qu'on peut découper pour mettre en dessous de sa bague ça va donner un peu plus d'épaisseur et ça va rétrécir le diamètre de la bague ou alors un petit système qui vient se clipser en dessous donc ça je pense que ça peut être très très sympa si jamais on a des bagues un peu trop grandes je trouve que c'est une belle petite astuce et puis ensuite alors ça n'a rien à voir mais j'ai pris un pistolet à colle avec des bâtonnets de colle du défendre par vin je crois et donc on les met à l'intérieur tu sais il y a une petite résistance qui chauffe et on va pouvoir déposer un filet de colle pour faire des tout-it-yourself ça c'est hyper hyper pratique même si on veut faire un peu de couture préparer des choses et faire les petites finitions comme ça à la colle trop trop bien ça me donne plein plein d'idées entre les articles de mercerie que j'avais pris plus ça ça va être trop bien donc voilà déjà pas mal de choses que j'ai prises alors tu vois que ça y est la valise peut être prête pour un voyage ça me permet comme ça de penser déjà aux prochaines vacances j'étais contente de pouvoir te partager des petites astuces des petites choses qui peuvent aider à préparer sa valise à se sentir bien mais également des coussins pour que le voyage soit plus agréable des petites astuces pour tout bien ordonnées bien rangées donc j'espère que ça t'aura plu je trouvais ça sympa de faire comme ça un petit thème un peu voyage un petit thème comme si on préparait notre valise ensemble j'espère que ça t'a plu que tu as passé un joli moment moi j'ai adoré me changer les idées tu vois ça m'a déjà redonné un peu d'énergie ça y est je me sens déjà beaucoup mieux merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec moi ça m'a fait très très plaisir je te souhaite de te porter très très bien protège-toi autant que tu le peux protège ta santé je te fais des gros bisous on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles belles aventures je pense très très fort à toi et je te dis à très très vite au revoir à très vite et je te dis à très vite je te dis à très vite